Comment passer d'une définition d'une suite géométrique à une définition explicite ? Un petit rappel, la définition d'une suite géométrique Donc Vn est une suite géométrique si Vn plus 1 est égal à le terme d'avant qui est Vn et on multiplie par Q Avec Q appartenant à R et pour tout N appartenant à N Voilà, donc ça c'est la définition Alors maintenant je suppose, je vais prendre un exemple, comme d'hab, je prends Vn plus 1 est égal à 2, donc ma raison elle est de 2, fois Vn Pour tout N appartenant à N Maintenant le but, donc là je dis mon premier membre, donc V0 est égal à, allez on va dire 3 Ça c'est une définition comment ? Une définition par récurrence Et mon but c'est de passer de cette définition par récurrence à une définition explicite Pourquoi explicite ? Bah on a vu que voilà, bah les définitions explicites, c'est beaucoup plus facile de travailler avec elles Donc le but ce sera vraiment trouver des définitions explicites le plus possible Et justement donc la forme géométrique et arithmétique est intéressante parce qu'on aura ce théorème Donc on a déjà vu le théorème de la suite arithmétique Qui nous permettent de faire ce passage rapidement et simplement Alors le théorème Donc le résultat très puissant Dans ce cas là, ça sera quoi ? Tout simplement il nous dit quoi ? Il nous dit que Vn plus 1 C'est égal à Le premier terme Donc V0 Fois Ma raison A la puissance N plus 1 Pour tout N appartenant à N Voilà Donc dans notre cas, on va avoir quoi ? Vn plus 1 Est égal à 3 Fois 2 A la puissance N plus 1 Voilà, tout simplement C'est fait C'est juste ça qu'il faut apprendre Alors bon Encore une fois Donc je vais faire un petit résumé des deux théorèmes Donc les deux théorèmes à connaître A la fin de cette vidéo C'est les théorèmes Je vais appeler ça de passage Récurrence Explicite Alors ça c'est vraiment Les gros théorèmes Du début du cours Donc pour Une suite arithmétique Si j'ai Un Une suite arithmétique Alors Un Plus 1 Est égal à Le premier terme U0 Plus N plus 1 Fois R Pour tout N appartenant à N Et avec R Appartenant à R La raison Si j'ai Vn Une suite géométrique Alors Vn Plus 1 Est égal à V0 Qui est mon premier terme Fois Ma raison Q A la puissance Le nombre de termes N plus 1 Pour tout N Appartenant à N Et Q Appartenant à R Donc voilà Donc ça c'est vraiment Les deux théorèmes A connaître Donc Ça Très très important Et ça Ça va t'aider Justement L'idée ça va être la suivante C'est 1 Détecter Type de suite Et 2 Si possible Passer En explicite Après avec ça On pourra faire Sens de variation Etc Tu vas voir On va voir des outils Encore assez intéressants Pour les suites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada